Depuis la sortie de prison de Pierre-Louin, Yann est tombé dans une spirale infernale dans un si grand soleil. Mais que lui réserve l'avenir ? Constantin Balzan s'est confié à Alociné sur ce qui nous attend au cours des prochains épisodes. Depuis la sortie de prison de Pierre-Louin, Benjamin Guettet, Yann, Constantin Balzan, est tombé dans une spirale infernale. Hanté par le souvenir de sa femme mais également le poids de la culpabilité, le policier sombre chaque jour un peu plus dans la colère jusqu'à se révéler violent. Si son deuil paraît impossible à faire, Yann réalisera-t-il malgré tout qu'il est sur le point de tout perdre avant qu'il ne soit trop tard ? Constantin Balzan, l'interprète du touchant lieutenant Kross, s'est confié au micro d'Alociné sur la suite de cette intrigue bouleversante. A Alociné, on a récemment appris avec surprise que la femme de Yann n'était pas morte d'un cancer mais dans un accident de voiture alors qu'elle était enceinte. Étiez-vous au courant dès le départ du passé tragique de Yann ? Constantin Balzan, j'ai découvert ce revirement de situation quand l'arche autour du passé de Yann m'a été envoyée. C'est-il une information que je n'avais pas auparavant ? Ça m'a surpris au départ mais j'ai tout de suite compris la piste qui avait été choisie par la production. Le passé de Yann se dévoile au fur et à mesure de flashbacks. Peut-on s'attendre à d'autres secrets ? Pour l'instant non. Toutefois, c'est-il la magie de la série et on n'est jamais au bout de nos surprises. Depuis la libération de Pierre Louan, Yann sombre chaque jour un peu plus dans la colère. Jusqu'où est-il prêt à aller pour assouvir sa soif de vengeance ? Pourrait-il tuer Pierre ? Si y est-il une option qui aurait pu être possible ? Yann se surprend lui-même par ses réactions. Si y est-il une facette de sa personnalité qu'il découvre ou qu'il a plus ou moins caché. Alors quand il pète les plombs, on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller et ce que ça peut donner. Dans les prochains épisodes, Yann va s'en prendre physiquement à Pierre, ce qui risque de lui causer de sérieux problèmes. Va-t-il perdre son travail ? Ça va avoir des conséquences, si y est-il sûr ? Sa hiérarchie ne peut pas laisser passer ça. Évidemment qu'il va être sujet à des sanctions. Après, jusqu'où ça va aller ? L'avenir nous le dira. Ces sanctions pourraient-elles inciter Yann à se remettre dans le droit chemin ? Je pense qu'à partir du moment où on le prive de son médicament, à savoir le travail, ça peut au contraire l'emmener dans des dérives que lui-même ne contrôle pas. On sent que Johanna, au roi d'elle place, est démunie face à la détresse de l'homme qu'elle aime. Quel rôle va-t-elle jouer dans cette histoire ? Elle va essayer de l'aider. Elle a une vision beaucoup plus honnête des choses. Ça ne veut pas dire qu'elle a les solutions mais elle les cherche en tout cas. Finalement, celui qui se ment un peu à lui-même, si y est-il Yann. Ce n'est donc pas évident d'aider quelqu'un qui refuse d'être aidé. Malgré ça, elle tient et ne lâche pas. Mais si y est-il sûr que ce type d'épreuve amène des complications dans leur couple qui pourtant avaient tout pour être heureux ? Vont-ils réussir à surmonter cette épreuve ? Quoi qu'il arrive, ils en sortiront grandis et renforcés. Soit parce qu'elle se rendra compte que Yann n'est pas la personne qu'il lui faut, soit parce que si y est-il une crise supplémentaire qu'ils vont réussir à traverser. Au moment où Yann sombre dans la dépression, on découvre à quel point le deuil est complexe à faire pour lui. Comment va-t-il s'en sortir ? Yann va devoir accepter de se confier et qu'on ne peut pas toujours s'en sortir seul. Yann va devoir mettre son orgueil de côté, oser prendre la parole et appeler à l'aide. On ne peut pas aider une personne tant qu'elle n'a pas demandé de l'aide. Si y est-il ça qui est délicat. Il va donc consulter un psychologue. Aller chez le psy est presque un tabou. Si y est-il quelque chose dont on ne parle pas. Si y est-il bien que la série choisisse d'aborder ce sujet. Je le dis souvent mais si y est-il la richesse d'un si grand soleil. La série ose s'attaquer et parler de sujets qui ne sont pas forcément abordés partout. Dans la mesure où on commence à peine à effleurer le traumatisme de Yann, cela signifie-t-il que cette intrigue est amenée à s'installer dans la durée ? Si y est-il une intrigue qui va durer et qui va un peu redistribuer les cartes de la vie de Cross et de son entourage ? Ça va amener de la remise en question. Et qui dit remise en question, dit nouvel équilibre à trouver. Quelle morale Yann va-t-il tirer de tout ça et vers quel choix va-t-il se diriger ? On peut donc espérer le voir retrouver une vie normale et plus équilibrée ? Si y est-il tout ce qu'on peut lui souhaiter, rire. Mais oui, s'il arrive à traverser cette épreuve, ça ne peut le mener que vers plus de positif. Cette intrigue nous a permis de faire la connaissance d'Alexandra. Peut-on envisager de voir un jour un membre de la famille de Yann débarquer dans la série ? Ce serait génial. J'aimerais beaucoup qu'il ait un petit frère qui refasse surface. Si y est-il quelque chose qui me plairait énormément ? L'idée de la fraternité, de venir en aide à quelqu'un de sa famille est quelque chose qui me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres projets en dehors de la série dont vous pouvez nous parler ? Je fais beaucoup de théâtre. Je travaille beaucoup pour la compagnie de Jean-Philippe Daguerre qui s'appelle Le Grenier de Babouchka. Côté télé, je serai dans la série Le Daron qui est réalisée par Franck Belloc. Il y a un super casting. J'ai adoré travailler avec Didier Bourdon. Je savais déjà avant d'aller sur le tournage que j'allais adorer le rencontrer. Ce qu'on dit de lui est vrai, il est adorable et hyper drôle. C'était vraiment génial. Et ensuite, je suis parti en Algérie tourner Zigou Youssef un long métrage de Monet Camar sur la guerre d'Algérie. J'ai le premier rôle français du film. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501